Fa-la-la-la-la, la chale locale! Encore cette année, pour le temps des fêtes, on s'emballe pour Vaudreuil-Soulange! Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse, éducateur canin. Cette semaine, avis de chien spécial temps des fêtes, je vous parle des dangers qui guettent nos compagnons canins tout au cours de la période de Noël et du jour de l'année. Comme vous le savez, les fêtes sont synonymes de party, de réjouissance, mais elles présentent aussi des risques pour nos chiens avec les aliments, les décorations, les plantes et les autres choses qui sont dans l'environnement. Et pour ne pas que votre animal soit malade, je vous donne quelques petits conseils, en commençant par le premier, qui est de faire attention aux boissons alcoolisées qui sont présentes dans la plupart des réunions et qui peuvent attirer certains chiens. On fait donc preuve de prudence pour éviter les intoxications et les autres problèmes en gardant les verres et les bouteilles hors de leur portée et on le rappelle, à la visite bien sûr. Il y a aussi le fameux chocolat qui peut être toxique pour votre animal. On le répète souvent, mais ça peut lui causer de gros problèmes. Donc, une bonne façon pour qu'il n'en mange pas, c'est tout simplement d'entreposer tous les aliments qu'en contiennent dans des endroits qui lui sont inaccessibles. Et encore une fois, on demande à ceux qui viennent nous voir de ne pas lui en donner et on leur explique parce que certaines personnes ignorent vraiment que ce n'est pas bon pour nos amis canins. Il y a les fameuses décorations de Noël dont il faut aussi parler et qui peuvent être un danger pour certains chiens. Ceux qui sont plus âgés sont peut-être moins attirés par elles, mais c'est souvent tout le contraire pour les plus jeunes. Alors, les crochets en métal et les petites boules, les figurines et les friandises, on les place un peu plus en hauteur dans le sapin et on fait vraiment attention aux guirlandes argentées qui sont brillantes et particulièrement attrayantes. Attention également aux cordons électriques des lumières de Noël qui pourraient causer un choc, brûler ou même, vous le savez, électrocuter un chien qui les mordille. Puis, on n'en parle pas assez souvent, mais il vaut mieux recouvrir l'eau de l'arbre de Noël si bien sûr il est naturel. Après quelques temps, l'eau pourrait ne plus être très très fraîche. Donc, on fait ce qu'on a à faire pour ne pas que notre chien tombe malade. Maintenant, les plantes dont il faut faire attention, on trouve le hou, le gui, le poinsettia et l'if qui est la plante qu'on utilise le plus souvent pour décorer les couronnes de l'avant et les couronnes de Noël. Il ne faut absolument pas que le chien y touche. Alors, on les place en hauteur le plus possible. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En terminant, vous savez comme moi que les chiens sont des as. Lorsque vient le temps de trouver de la nourriture sur les comptoirs et les tables, pour éviter que ça se produise quand vous préparez le gros repas de Noël ou du Nouvel An, gérez votre environnement et occupez votre chien avec un jouet fabuleux. Et n'oubliez pas de rappeler aux invités de ne rien lui donner. On veut vraiment qu'il passe une belle soirée de Noël ou encore du Nouvel An sans crise de foie. Et dernière petite chose, si vous soupçonnez que votre animal de compagnie a mordié ou mangé quelque chose d'inhabituel, appelez immédiatement un vétérinaire. N'attendez pas pendant la fin de semaine ou la nuit, parce que certaines toxines peuvent effectivement endommager des organes internes et causer des blessures importantes dans un court laps de temps. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Vie de chien, version temps des vêtres.